Bonjour à toutes et à tous. Place à l'actualité régionale. Mais avant les titres, vos prévisions météo et l'été se termine doucement. Les nuages reviennent en cette fin du mois d'août sur le nord et le Pas-de-Calais. Les nuages vont même s'accompagner d'averses pour la journée, ceux du littoral jusqu'au Valenciennois. La côte est température. Là aussi, ça baisse. On retrouve 17 degrés en moyenne pour les maximales sur la côte d'Opale de Dunkerque à Berques-sur-Mer. Et dans les terres, ça augmente très légèrement avec quelques 18 degrés attendus à Lille, à Douai ou encore à Arras. Les titres et c'est officiel. La 4G est disponible dans le métro lillois. Pour le moment, il est actif uniquement sur la ligne 1. Le dispositif a été inauguré ce mardi matin. Une ouverture en grande pompe. Il faut dire que le réseau de transport souterrain de la métropole est le deuxième en France à se doter de la technologie 4G. Après la ville de Toulouse, le président de la MEL et les 4 opérateurs de téléphonie étaient présents. L'occasion de parler de ce chantier aura coûté aux opérateurs 10 millions d'euros. Le plan aura consisté notamment à déployer 190 antennes sur le réseau. Comme on le disait pour le moment, seule la ligne 1 est concernée, ce qui correspond à 210 000 usagers chaque jour. La 4G arrivera sur la ligne 2. Ce sera pour la fin de l'année 2019. Edil Gunay est allé rencontrer, en tout cas, le président de la MEL. Plusieurs millions de visiteurs sur la braderie de Lille. On ne voulait pas rater cette étape. C'est chose faite grâce à Transpol et à l'ensemble des opérateurs. Nous sommes la deuxième après la métropole de Toulouse et avant Paris de pouvoir mettre ce 4G. Et vous le savez aussi, la métropole est terre d'expérimentation pour la 5G. Nous sommes vraiment tous ensemble avec les vice-présidents concernés dans la volonté de développer le numérique sur la métropole. La ville de Dunkerque est aux anges. Le tourisme cet été a connu une croissance de 11% par rapport à l'année dernière. C'est une hausse de fréquentation record pour cette commune. Les progressions les plus remarquables sont celles des visiteurs étrangers. Ils étaient plus 97% à venir à l'accueil plage et plus 43% à se rendre au beffroi. Dunkerque est aussi la ville qui a eu la plus grosse hausse de fréquentation de touristes étrangers en France. Patrice Vergritte, le maire de Dunkerque, se félicite pour sa part d'avoir de tels résultats. Aujourd'hui, je vous propose de l'écouter tout de suite. Cette progression, on a envie qu'elle s'entretienne, qu'elle perdure. Alors on va d'abord travailler sur la plage parce que ça reste quand même l'un de nos atouts, notamment pour faire venir le tourisme de proximité, rénovation de la digue, construction du grand hôtel. On continuera à renforcer les animations parce que ça reste une partie de notre attractivité. Le musée Dunkerque 1940 va faire l'objet à nouveau de travaux pour améliorer la scénographie, l'interactivité, pour moderniser encore ce musée et le rendre encore plus attractif. Donc on continue aussi à travailler sur cette dimension tourisme de mémoire. Et on continuera notre travail évidemment sur les autres dimensions du tourisme, le tourisme nature, l'effet de notoriété par un certain nombre de campagnes de promotion. Donc on travaille à la fois sur le renforcement de nos atouts. Il y a l'atout balnéaire, il y a l'atout tourisme de mémoire, ici localement, qui sont les deux principales forces de ce territoire. Mais on travaille aussi sur le fond, sur l'attractivité pour les touristes. Un autre élément, il faut aussi améliorer nos compétences en matière d'accueil. Quand on développe l'initiation aux langues étrangères, le développement de l'anglais, du néerlandais, ici à Dunkerque, c'est aussi pour améliorer l'accueil, développer l'emploi dans le tourisme. La ville de Bruxelles n'est pas la seule à avoir son mannequin piece. Dans le nord, entre Cassel et Saint-Omer, le village de Bruxelles, possède lui aussi cette célèbre statue. Elle a été offerte par la capitale belge en 1981. Et depuis, cette statue est en quelque sorte le symbole de l'amitié entre les deux pays. Depuis 2011, l'œuvre a été placée devant la mairie, une attraction qui boosterait le tourisme local, selon le maire. D'ailleurs, en ce moment, le mannequin piece de Bruxelles a revêtu ses habits traditionnels de paysans pour célébrer les moissons. Une curiosité à découvrir, un tourisme qui augmente. On écoute tout de suite le maire de la commune. À partir de 2011, suite au mannequin piece qui était placé devant l'école, on s'était dit qu'il fallait le faire revivre parce qu'il était là-bas au long de la route et qu'il était trop dortoir. Donc on s'est dit qu'on lui donne une deuxième vie et on l'a donc implanté devant la mairie, près de la mare, ici, et là où il revit, qui fait que les gens viennent. Donc on a des autocars, etc., qui viennent visiter, qui restent dans les gîtes du coin, qui vont dans les restos du coin, etc. C'est un petit peu notre démarche aussi de faire vivre tout le monde suite à ça. C'est notre petit bonhomme qui fait vivre notre commune parmi tant d'autres choses et franchement, c'est que réjouissant. Chouros, Barbapapa, Marocanard et autres grandes attractions, comme à chaque fin d'été à Lille, la troisième fête foraine de France fait son retour. Jusqu'au 23 septembre, les 180 attractions de la foire accueillent le public sur l'esplanade du Champ de Mars, qui a été rénovée il y a quelques années. Petit détail qui a son importance désormais, c'est à l'occasion de la braderie de Lille, la foire ouvrira sans interruption ce week-end de 14h à 4h du matin. Pascal Sautins, plus connu sous le nom de Pascal le Grand Frère à la télévision, a d'ailleurs confirmé sa présence pour des séances photos et de dédicaces ce mercredi de 14h à 18h30. Le président des forains de Lille est lui content, ravi de voir autant d'attractions arriver. Il le dit au micro d'Idyl Gunaï. C'est l'ensemble de la foire, des gros manèges aussi, principalement. Après vous avez de tout, vous avez des manèges de loterie, de peluche, vous avez des manèges enfantins, des snacks, des grosses brasseries, où c'est qu'on peut retrouver dedans des trucs au feu de bois. Vous avez vraiment toutes sortes, toutes sortes d'actions. Il y a un maximum de sensations. Au niveau des gros manèges, c'est dur de faire plus au niveau des fêtes foraines en France. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis après, le public, on l'attend. On espère qu'il y en ait encore un peu plus. On n'a pas eu le beau temps au début. Il y a eu un peu de monde ce week-end, mais bon, malheureusement, dimanche et lundi, il a plu. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un rayon de soleil. On espère que pour la poiderie, le temps, ça compte beaucoup. Dès qu'il fait beau, les gens viennent. Forcément, il y a des gros parkings aussi de chaque côté, il faut le préciser. Pour les gens qui viennent de loin, il n'y a pas de soucis pour se garer. Il y a du parking, il y a tout ce qu'il faut. Voilà pour cet événement qui participera à l'animation de la braderie de Lille dès ce samedi. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes. Sans oublier un nouveau flash au prochain quart d'heure.